Très vives inquiétudes en Espagne après la réduction du débit de l'approvisionnement en gaz algérien. Le PT fustige le gouvernement. Très vives inquiétudes en Espagne après la réduction du débit de l'approvisionnement en gaz algérien. L'Algérie est-elle réellement capable de livrer suffisamment de gaz naturel pour combler les besoins de la consommation espagnole ? Cette question revient plus que jamais au cœur des débats politiques et économiques en Espagne à la suite d'un incident qui aurait réduit pendant plusieurs heures le débit de l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel depuis le fameux Medgaz. Le gazoduc qui relie directement l'Algérie à l'Espagne, le seul gazoduc qui permet à l'Algérie d'exporter son gaz naturel à l'Espagne qui est actuellement son premier client européen. L'information a fait effectivement l'effet d'une bombe. Le média espagnol Ocdiario, l'un des plus importants sites d'information en Espagne, a révélé hier mercredi 1er décembre que l'Espagne a subi une restriction de 54 heures dans l'approvisionnement en gaz de l'Algérie via le gazoduc Medgaz, qui relie le sol algérien et l'Espagnol via Alméria. D'après le même média espagnol, cette perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel a été notifiée par Enagas, une importante société espagnole spécialisée dans l'acquisition, le transport, la regazéification et le stockage de gaz naturel, dans une alerte lancée sur le marché, dans laquelle l'opérateur énergétique espagnol a mis en garde contre une restriction supposée durée de lundi à mercredi. Ocdiario a révélé plusieurs détails troublants ayant caractérisé cette perturbation momentanée de l'approvisionnement en gaz naturel depuis le Medgaz. Le média espagnol explique, en effet, que la date de communication de la baisse du débit d'arrivée de gaz est intervenue mardi 30 novembre. Et la cause peut, en fait, être la plus alarmante de toutes, dit Ocdiario, Medgaz signale une restriction de débit. Medgaz est le gazoduc qui approvisionne l'Espagne en gaz depuis l'Algérie, et c'est là que 116 a mis tous ses espoirs de maintenir l'approvisionnement sans problème après la fermeture du gazoduc du Maghreb, qui traverse le Maroc et atteint l'Espagne par le détroit. Le lieu de détection de l'alerte de baisse d'approvisionnement a été Almeria, le point d'entrée du seul gazoduc qui reste ouvert en provenance d'Algérie. L'alerte a été lancée par le gestionnaire du tube Medgaz lui-même. Et l'explication ne cache pas que la baisse de l'offre s'est produite au point d'interconnexion du gazoduc, indique la même source qui clame clairement ses inquiétudes concernant la capacité réelle de l'Algérie à tenir ses engagements gaziers envers l'Espagne. Le débit gazier est resté à un niveau minimum très bas de 2703 gigawatts entre 6h et 19h raides. Une longue période pendant laquelle les niveaux sont allés dans une bande étrangement réduite coïncident avec un marché absolument stressé et avec des prix exorbitants. En fait, à 8h du matin, il a atteint un minimum même pas reflété par ce graphique car il était en dehors de la fourchette avec un niveau de 2630 gigawatts. Et pendant ces 13h, le qualificatif même utilisé par Enagas pour la situation était alerte, un niveau supérieur à celui de vigilance, argue encore Ogdiario qui tire à la suite de ses révélations des conclusions très glaçantes pour l'Algérie. Et pour cause, ce média espagnol affirme ainsi que le Medgaz qui devait résoudre les éventuels problèmes d'approvisionnement dus à la coupure de l'autre gros gazoduc, ne remplit pas sa vie. Ces informations ont relancé une vive polémique en Espagne concernant sa dépendance gazière vis-à-vis de l'Algérie qui lui fournit près de 45% de son gaz naturel consommé localement. La mise hors service, depuis le 31 octobre, du principal circuit d'approvisionnement de gaz en provenance d'Algérie, à savoir le célèbre gazoduc Maghreb-Europe, pour cause de guerre diplomatique avec le Maroc, a soulevé de nombreuses interrogations en Espagne au moment où une importante crise énergétique s'est posée avec la flambée des prix de l'électricité et du gaz. Depuis le mois d'octobre dernier, l'Espagne avait activé sa diplomatie pour tenter d'obtenir auprès des autorités algériennes l'assurance de la continuité des livraisons par d'autres voies. L'alimentation en gaz est absolument garantie dans notre pays, avait assuré à ce propos la ministre de la Transition écologique Teresa Ribeira, à son retour d'Alger où elle s'était rendue fin octobre, afin d'obtenir des assurances du gouvernement algérien. Nous avons augmenté le niveau des réserves et la capacité à recevoir des bateaux méthaniers, avait-elle insisté. Les révélations faites par Ogdiario remettent en cause le bien fondé de ces assurances. Pour rappel, le gazoduc Maghreb Europe, GME, qui vient de cesser de fonctionner le 31 octobre, a été jusqu'ici la principale voie d'arrivée du gaz des gisements algériens vers la péninsule ibérique. Il fournissait 10 milliards de mètres cubes par an, transitant par le Maroc avant de traverser la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Pour préparer la mise à mort du gazoduc Maghreb Europe, l'Algérie et l'Espagne ont convenu de mettre en place une autre alternative pour alimenter le marché espagnol en passant par l'augmentation de la capacité de Medgaz. Le deuxième gazoduc, plus récent, qui relie directement l'Algérie et la péninsule en arrivant à Alméria, sur la côte est de l'Andalousie. Il s'agit de pouvoir passer d'un débit de 8 milliards de mètres cubes annuels, à 10,5 milliards, en principe à partir de janvier 2022 dans le meilleur des cas, si les travaux n'ont pas de retard. Or, l'incident signalé à Alméria par Enagas n'est guère rassurant et fait planer une sérieuse menace contre la fiabilité du Medgaz concernant sa capacité réelle à couvrir les besoins espagnols. Une situation inconfortable qui pourrait miner la confiance liant l'Algérie à son principal client européen, à savoir l'Espagne. Selon plusieurs sources médiatiques espagnoles, Madrid se retrouve contrainte à compléter l'approvisionnement en gaz naturel en affrétant des navires méthaniers. Mais cette option fait craindre une augmentation considérable du prix du gaz dans un contexte déjà compliqué de flamber des tarifs de l'énergie. C'est dire que le gaz algérien n'est plus une bouée de sauvetage pour l'espace. Le parti des travailleurs fustige le gouvernement. Considérant que les nouvelles orientations économiques du gouvernement vont dans le sens des désidératas du FMI qui vient de lui décerner un satisficit, le PT tire la sonate d'alarme et met en garde contre leurs conséquences sur la stabilité du pays. Dans un communiqué de son bureau politique publié hier, le parti des travailleurs a fustigé le gouvernement dont les décisions politiques et économiques prises ces derniers temps sont considérées comme porteuses de risques pour la stabilité du pays. Au moment où les plus grands dangers gâtent notre région, en général, et notre pays, en particulier, du fait de la présence, y compris militaire, de l'entité sioniste à nos frontières ouest, posant l'urgente nécessité de renforcer les ressorts de la nation par des politiques conformes aux aspirations et attentes de la majorité du peuple, « Le gouvernement ne semble pas mesurer la gravité de ses décisions et les risques qu'elles font peser sur la stabilité de notre pays », s'alarme le PT. Sinon, comment expliquer qu'il poursuive la répression tous azimuts des libertés, les arrestations pour délits d'opinion ? Se demande-t-il. Selon la formation de Louisa Hanoun, la perspective de la suppression des subventions va attenter au caractère social de l'État algérien consacré par la révolution d'indépendance. Comment expliquer le fait qu'il ait osé faire ce que nul autre gouvernement n'a osé faire avant lui depuis l'indépendance, y compris lorsque le FMI et la BEM imposaient leurs potions mortelles, supprimées dans la ELF à travers l'article 187 les transferts sociaux, c'est-à-dire le soutien de l'État aux produits alimentaires de première nécessité et les subventions au prix du gaz, de l'électricité, de l'eau, des transports, du soutien au secteur de la santé, de l'éducation nationale, du logement. Ce qui va donner le coup de grâce à toutes les conquêtes du peuple algérien arraché au prix de 1,5 million de martyrs, accélérer l'effondrement social en cours et détruire ce qui reste comme lien positif entre les citoyens et l'État, s'indigne le PT avant de s'interroger encore, le gouvernement ignore-t-il que plus de 80% de la population sont désormais pauvres avec la flambée meurtrière continue et incontrôlée des prix détruisant violemment le pouvoir d'achat de l'immense majorité et entraînant la disparition des couches moyennes ? Qui pense-t-il aussi l'heure et lorsqu'il affirme que l'État n'a pas décidé d'abandonner son rôle social, que son objectif est de rationaliser le soutien ? Fidèle à sa politique de défense des travailleurs et hostile au libéralisme sauvage et débridé, le PT fustige de nouveau la loi de finances 2022. De toutes les lois de finances élaborées et mises en œuvre par les différents gouvernements depuis l'indépendance, celle qui vient d'être approuvée par le Parlement est de loin la loi la plus régressive et la plus dangereuse pour le pays car, à travers la suppression des transferts sociaux et des subventions socio-économiques, c'est-à-dire l'abandon par l'État de son rôle social, elle remet en cause les fondements sociaux de l'État algérien tels que pensés par les combattants pour l'indépendance nationale Elle est consolidée par les luttes et les sacrifices du peuple travailleur, et elle programme le démantèlement du secteur public, estime ce parti. Dans le même contexte, elle s'attaque au gouvernement auquel elle attribue la volonté de démanteler le groupe causidaire. Considérant que les nouvelles orientations économiques du gouvernement vont dans le sens des désidérata du FMI qui vient de lui décerner un satisficit, le PT tire la sonnette d'alarme et met en garde contre leurs conséquences sur la stabilité du pays. C'est en soi la confirmation de l'extrême dangerosité des politiques socio-économiques en cours. Car les institutions financières internationales sèment partout la désolation en imposant la désertification industrielle et sociale, ainsi que le pillage étranger qui ont provoqué les guerres de dislocation, notamment sur notre continent, dont la Somalie est l'exemple le plus barbare. Quelle Algérienne ? Quel Algérien peut permettre que la nation algérienne plonge dans le chaos par la destruction de ses bases matérielles ? Conclu le texte Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.